Hello tout le monde, bienvenue pour cette petite vidéo un peu spéciale où on va parler de la saison finale de Blood Bowl 3 pour la saison 2. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc à la fin de la saison régulière numéro 2 de Blood Bowl, il y a une compétition avec un cash prize de 5000$, donc réparti sur les premiers coachs. Voilà, donc pour se qualifier, il y avait deux moyens, donc en jouant sur l'official ladder, donc les deux premiers passaient directement à la partie 3, donc j'expliquerai après. Ensuite, il y avait ceux qui étaient classés entre 3ème et 28ème, qui obtenaient une place pour la deuxième partie, donc les play-in, dont on va parler tout de suite après aussi. Et ensuite, les deux premiers de chacune des races jouables en saison 2. Voilà, et ensuite, il y a eu un tournoi neuf en mode résurrection qui a été organisé, je mettrai un document, un doc où j'ai fait l'arbre de tournoi, avec les résultats que je mettrai en description si ça vous intéresse. En tout cas, il y a 56 coachs qui ont eu leur place pour les play-in. Voilà, donc je vais expliquer juste après. Et les play-in, c'est la première phase de la compétition qui permet d'obtenir pour 14 coachs, parmi ces 56, une place pour les season finals, donc 14 plus les deux qui ont été qualifiés directement. Donc 16 coachs qui se retrouvent en season finals, où là c'est du tournoi élimination direct plutôt classique, avec une loser bracket, pareil, je vais expliquer ça juste après, et où la grande finale se passe en BO3. Voilà, ce qui est plutôt pas mal dans un jeu comme Blood Bowl, où vous pouvez malheureusement passer un très mauvais match, juste à cause de double crâne sur double crâne, ou double 1, ou vous faire ratiboiser l'équipe. Voilà, ça arrive, dès nos matchs ça arrive, donc que la finale se passe en BO3, c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Donc je vais maintenant vous expliquer un peu comment vont se passer les play-in. Pour ça, j'ai fait un joli doc, je vous reprends dans quelques secondes. Et ok, on est reparti. Donc, le document que je vais vous présenter maintenant, vous allez pouvoir le retrouver en description. C'est quelque chose que je fais moi-même, c'est du homemade. Pour l'instant, là où je vous parle, il n'y a pas de site officiel, de doc officiel qui sont sortis. ça va peut-être arriver de la part de Nakon et Sionid, je ne sais pas. Ça serait chouette, mais du coup, j'ai appris un peu les devants, et je vais vous expliquer tout ça. Alors, du coup, dans ce doc, vous allez retrouver les règles du tournoi. C'est un document PDF. Voilà. Les 56 rosters des 56 coaches qui ont été qualifiés, dont vous avez la liste ici. Je ne vais pas tous les nommer, ça prendrait trop de temps. Vous avez la répartition des rosters. Donc, on voit que, par exemple, les hommes-lézards sont pas mal représentés. Voilà. Et il me semble qu'il n'y a pas de délut du chaos. Il y a aussi, voilà, désolé pour ça, un petit problème technique. Donc, le lien officiel bracket, alors, en fait, j'ai réussi à l'obtenir par des connaissances qui sont qualifiées, qui sont qualifiées, et par, aussi, ça a été partagé sur le Discord de France Blood Bowl. Voilà. Je remercie tous ceux qui partagent ça, parce que, sinon, ça serait vraiment dur de galérer. Donc, c'est le truc le plus officiel que j'ai trouvé. Voilà. Sur, déjà, les répartitions du premier round et tout. Donc, je vais expliquer juste après. Et aussi, pour connaître, savoir à quelle date et quelle heure se passent les matchs, si les coachs ont déjà décidé d'une plage horaire. Donc, à l'heure où je vous parle, la compétition a déjà commencé. Donc, il y a déjà des matchs qui se sont faits. Donc, il y en a six, je crois. Je ferai en sorte, autant que faire se peut, parce qu'il faut que je fasse tout manuellement. Je vous propose les replays des matchs que je télécharge via le jeu, etc. Et que, normalement, vous pouvez lire en utilisant votre jeu Blood Bowl 3. si vous voulez, j'essaierai aussi de faire des vidéos de certains matchs, notamment des coachs français qui sont qualifiés. Voilà. Mais, je ne sais pas si je vais réussir à le faire. Les fêtes approchantes, tout ça, tout ça. Voilà. Papa célibataire, vous connaissez. Donc, je ferai de mon mieux. Mais, en tout cas, voilà, j'essaierai de rassembler tous les replays, même si je ne les commande pas sur YouTube, etc. Dans ce dossier. Donc, j'espère y arriver. Voilà. Parce que je rappelle aussi qu'en jeu, les replays ne durent que 12h ou 24h, je crois. Donc, si, malheureusement, je loupe un créneau ou je ne sais quoi, et que je n'ai pas le temps de le télécharger. Voilà. Donc, si vous voulez me vide, d'ailleurs, j'en profite, si vous voulez me filer un coup de main pour ça, pour ceux qui sont un peu chauds, notamment pour les matchs du samedi matin et du dimanche matin, que je ne suis pas sûr de pouvoir récupérer à temps. Donc, oui, je dis samedi, mais du 16 et du 17, voilà, décembre. N'hésitez pas à me MP sur Discord. Et en me balançant le replay téléchargé, si vous réussissez à le récupérer, je le mettrai dans le doc et je le linkerai après dans les playlines qu'on va aller voir de suite. Les règles, donc, c'est un PDF. Voilà, là, vous avez la section des tiers. Donc, je vais juste au montage. Je ferai un petit montage pour juste montrer ça. Je pense, ce n'est pas le reste du document, parce que je ne sais pas à quel point je peux tout montrer. Donc, voilà, je pense que si je ne montre que ça, ça devrait aller. Voilà, donc là, vous avez les tiers, vous avez les skillsets. Donc, soit vous prenez le A, soit vous prenez le B. Voilà, pour les rosters qui sont ici. Vous pouvez, on peut, sur un joueur, on peut stacker deux compétences primaires. Voilà, mais ça coûte le prix d'une compétence secondaire. Voilà. Et ce n'est pas possible pour les tiers 1. Voilà. Et je ne me rappelle plus. 1150. Pardon, j'avais 1250 en tête. Maintenant, c'est 1150k, voilà, à dépenser pour les joueurs, les re-rolls, voilà, etc., etc. Voilà un peu pour le Rul7. Donc, c'est un format tournoi résurrection. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Ok, donc parlons maintenant des play-in, de voir un peu comment ça se passe. Je suis un peu fatigué. J'espère que je ne vais pas me paumer dans mes explications. Désolé si c'est le cas. Parce qu'il est 1h du matin, ici. ça commence à être un peu dur. Ça va être très dur demain matin. Bon, là, je me paume un peu. Donc, les 56 coachs vont commencer en round 1 du winner bracket. Donc, 56 coachs, 28 matchs. Du coup, après ces premiers matchs, 28 coachs passeront au round 2 du winner bracket et 28 coachs passeront en round 2 du loser bracket. Voilà. Les 28 coachs du round 2 du winner bracket, voilà, 14 matchs, du coup, s'affronteront. Donc, 14 coachs passeront en phase finale et 14 coachs passeront en round 3 du loser bracket. le round 2 du loser bracket. Du coup, si vous avez suivi 14 matchs aussi, 28 coachs, 14 matchs. Donc, 14 coachs qui seront éliminés et 14 coachs qui passeront en round 3 du loser bracket. round 3 du loser bracket. Même principe. 14 matchs. Donc, 14 coachs qui viennent, qui ont perdu en round 2 en winner et 14 coachs qui ont gagné en round 2 du loser. Voilà. Ce qui fait que 14 coachs seront éliminés et 14 coachs passeront en phase finale. Donc, grossièrement, ça se résume à dire qu'il faut gagner 2 matchs et vous avez le droit d'en perdre 1. Voilà. Tout simplement. Et dans les phases finales, phase finale, du coup, 14 matchs aussi, 14 coachs qui seront qualifiés, 14 coachs qui seront éliminés. Définitivement. Alors, je sais qu'il y a un petit schmilblick sur le play-in. C'est qu'un coach qui a gagné les deux là, donc qui est en 2-0, va rencontrer un coach qui est en 2-1, qui aura fait 3 matchs, qu'il est perdu en round 1 ou en 2. Voilà. Ce qui fait que si quelqu'un qui arrive du loser bracket gagne face à quelqu'un qui était en winner bracket, finalement, c'est un peu injuste puisque, en fait, le winner ici, lui n'a pas eu sa chance de perdre, finalement. Mais, d'un autre côté, celui qui a fait 3 matchs, il avait plus de chances de se faire éliminer. Il y a des petits... Ils vont peut-être sans chance changer ça pour les saisons prochaines, je ne sais pas. Mais ça a fait beaucoup parler. Je n'ai pas trop d'avis là-dessus. C'est vrai que, par souci d'équité, ça aurait été logique que, ici, celui qui vient du loser bracket doive gagner 2 matchs contre le winner pour être qualifié. Voilà. Donc, en gros, faire perdre la chance du coach venant de le winner bracket. Voilà. Faire perdre sa vie, quoi. Voilà. En gros. Sachant que, du coup, à chaque round, à chaque round, les... les appareillements sont aléatoires, sont mélangés. C'est pour ça, au début, j'avais fait un... j'avais fait un... un arbre classique. Sauf que, c'est pas du tout un arbre classique. Donc, c'est pour ça que c'est un peu coupé comme ça. Voilà. Là, c'est juste pour dire hé, vous passez en round 2, là, vous passez en round 2. Bon, bref. mais, à chaque fois, les appareillements sont aléatoires sur les 4 round. Les 14 coachs qualifiés sont, du coup, qualifiés pour les saisons finales. Voilà. Donc, ce gros, gros tableau. Voilà. Où il y a déjà deux coachs, deux qualifiés. Donc, 14 plus 2, 16. Voilà. Donc, on commencera. On commencera avec huit coachs. De... Huit matchs, pardon. De ce côté-là. Voilà. Et là, c'est du classique. Hein. Vous gagnez, vous avancez. Voilà. Jusqu'à... Jusqu'à la finale. Voilà. Si vous perdez, vous êtes envoyé du côté du loser bracket. De ce côté-là. Voilà. Et du coup, quand vous êtes au loser bracket, bon, bah, vous avancez. Et là, vous avez vraiment plus le droit de perdre. Sinon, vous êtes éliminé. Voilà. Les numéros qui sont ici, pour ceux qui regarderont le doc après coup, sont l'ordre dans laquelle les rounds vont se... vont se dérouler. Donc, d'abord le round 1 du winner bracket, puis le round 1 du loser bracket, etc. etc. Voilà. Le round 2 du winner bracket. Bref, il suffit de suivre les numéros. De même, si vous vous demandez où sont envoyés les perdants de chaque round en winner bracket, j'ai mis des petites annotations ici. Voilà. Donc, ici, on retrouve les perdants, enfin, tous les perdants du round 1. Ensuite, les perdants du round 2 se fight avec les perdants du round 1. Voilà. On a un round intermédiaire. À chaque fois, on a un round intermédiaire à partir de là. Ensuite, se jouagent les perdants de la round 3 du winner bracket, etc. Bref, vous avez compris. Et la finale se fait en BO3. Voilà. Pour obtenir le grand vainqueur. Voilà. Donc, concernant les coachs qualifiés, on va en faire un petit peu le tour ainsi que de leurs rosters. J'aurais bien aimé faire la présentation de chacun des rosters, mais honnêtement, vu l'heure, je pense que je ferai ça dans une seconde vidéo. Je pense, si j'ai le temps de la faire. Mais là, je n'ai pas trop la foi. Parce qu'il y a quand même 56 équipes à faire. ce qui va prendre facilement une heure de plus. Voilà. Minimum. Je n'arrive pas à caler mon truc là. Ce n'est pas grave. Allez. On commence comme ça. Donc, nous avons Andri. Alors, qui s'est qualifié avec des les hand men. Alors, je n'ai pas noté de quelle façon ils sont qualifiés. je sais que Jimmy Fantastique ici s'est qualifié avec la naf. J'ai Jimmy Fantastique et Leeu. J'aurais peut-être dû le marquer d'ailleurs. J'ai son pseudo sur le bout de la langue. Coltroup. Voilà. Jimmy Fantastique et Coltroup se sont qualifiés pour les play-in avec le tournoi de la naf. Tout le reste s'est qualifié via l'open leader. Cependant, je n'ai pas noté le classement de chacun s'ils étaient qualifiés par le classement de 3 à 28 ou le classement par deux premiers de chaque de chaque roster. Voilà. J'avoue que je n'ai pas eu la foi de le faire. Donc, on y va. Andri, donc, je coach que je ne connais que de nom. Voilà. Je sais qu'il est très bon. Voilà. Andy Davo, je pense que ceux qui jouent pas mal à Blood Bowl 2 et Blood Bowl 3 et qui regardent un peu de stream le connaissent, stream ou YouTube. D'ailleurs, j'ai mis, si vous voulez, les liens de chacun si j'en avais trouvé. donc, n'hésitez pas à y aller. Archibald, un français qui joue humain. Arzowan, que je connais de nom aussi. Voilà. Noblesse impériale. Ashram, coach français qui joue Elf Noir. Très bon coach que j'ai pu rencontrer en tournoi. enfin, je ne l'ai pas affronté directement mais on a pu sympathiser un petit peu. Voilà, qui est vraiment sympa, qui est un très très bon coach. Benbo Baggins que je ne connais absolument pas. Voilà, Bourpif français aussi. Je ne vois pas l'avoir affronté. Excellent coach aussi. Bright, je connais de nom. Seulement, anglophone, il me semble. après, je ne connais pas tout. Coltroup qui est, si je ne dis pas de bêtises, espagnol, il me semble. Voilà, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas espagnol ou italien ? Espagnol, il me semble. Les espagnols jouent pas mal à bout de bol. Qui jouent humain, cibro. Alors, il est anglophone mais lui, je crois qu'il est d'un pays nordique si je ne dis pas le connerie ou je dis complètement des conneries. Je ne sais plus. en tout cas, enfin, bon, anglophone qui stream pas mal. J'aime beaucoup ses streams. C'est dans mes streamers préférés, le bout de bol. Voilà. Hommes lézards, en plus, j'ai joué un ressort que j'aime beaucoup. De toute façon, les hommes lézards sont beaucoup représentés parce qu'ils vont, avec le ruleset que je vous ai prononcé tout à l'heure, c'est assez fort. ce que j'aurais pu vous montrer si j'avais fait l'aperçu des équipes. Chamb ou Chambi, je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne connais pas du tout. Crucifer, très connu, aussi, très très bon. Diomède, pareil, coach connu, enfin, je connais deux noms. qui jouent orcs. Ah oui, je n'ai pas dit, pardon, crucifère impériaux. Diomland, homme lézard, ne connaît pas. Doumadane, ne connaît pas. Elfe noir. Eliott, très gros coach, aussi, très 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 fort. Voilà. Qui joue bafon, Enarion, aussi, très fort coach. De toute façon, je vais dire quasiment tout le temps, mais tous ceux qui sont qualifiés, c'est le gratin. Honnêtement, ils sont tous très forts, quoi. C'est, il y a vraiment du beau monde, quoi. Du coup, j'en disais, Enarion, Blackhawk, voilà, Fentus, que je, son pseudo, me divague-moi quelque chose. Voilà, Noblesse impériale, Feelgood, connaît deux noms, aussi, seulement, qui jouent Orc, Fricky Peux, je ne connais pas du tout. Voilà, Humain, Gabilas, Homme-Lézard, connaît pas, Galentio non plus, Pro-Elf, donc c'est le seul Pro-Elf, voilà. Gégé Larry, que je connais que de nom, Orc, GVTM, Français, qui joue Humain, très sympa, qui m'a un peu aidé, qui m'a fait remarquer des coquilles, voilà, sur des trucs que j'avais loupé, que j'ai dû retaper le Google Sheet. Hiru, Nain, connaît pas, Désolé, un peu de mal à prononcer, qui joue Ork, je ne connais pas, Jimmy Fantastique, coach assez connu aussi, anglophone, qui joue Nain, qui a un Twitch, un Youtube, je pense que c'est d'ailleurs celui qui a, avec Andy Davo, qui a pas mal de visibilité sur Bootball. Voilà, après, c'est un personnage en couleur, qui peut, moi j'ai pas d'avis sur lui, j'ai rien contre lui, ni rien, mais je sais que soit on aime, soit on aime pas, son contenu, donc voilà. Voilà, Kinder, je connais pas du tout Noblesse Impériale, Kolian, alors je vois son pseudo passer, je connais que deux noms, je me demande si c'est pas un... Russe... Ouais, Europe de l'Est, je sais pas, ils utilisent des caractères cyrilliques dans ses noms de... Dans ses noms de team, etc., donc voilà, je pense que c'est dans ce coin-là. Black Ork, je dis peut-être des conneries, hein, vous prenez pas tout pour argent comptant. Le Marseillais, français, très connu aussi, voilà, Elfenwar, Lok Ragen, bon, j'imagine que si vous me suivez, que vous connaissez déjà un peu Lok Ragen, un streamer français sur Bootball, qui joue beaucoup, qui m'a un peu aidé aussi, avec qui des fois je vais embêter un peu sur son stream. Majak Ork, je ne connais pas, Missing Owa, donc Alliance du Vieux Monde, hein, Old World Alliance. Je ne connais pas, Mr. Page, Bafon, ce que je trouve un peu étonnant, mais... Bon, mais donc Mr. Page, pareil, c'est un gros streamer, qui est plutôt sympa d'ailleurs, je trouve aussi. Moi, je le regarde pas tant que ça, mais à chaque fois, parce qu'il joue beaucoup à Fling, en fait. Enfin bon, là, sur Bootball 3, pas trop d'Affling, mais... Il jouait beaucoup à Fling, et il joue beaucoup K.O. aussi, il joue énormément d'élus du K.O. Voilà. Mumin Slayer, je connais vaguement de noms, voilà, enfin le nom me dit un truc, mais c'est tout. Bafon, Necrognome, Lézard, connais pas, Neproxy, Bafon, j'ai un doute, c'est Neproxy qui est français ? J'ai un doute, je connais pas, désolé si c'est le cas. Nicodas, français, Bafon, voilà, bonne chance à lui, on va essayer de suivre les français, hein. Je vais essayer de suivre au maximum les français. Noxer, Amlazard, le nom me dit quelque chose, voilà. Olivier Dulac, bon bah, on le nomme plus, voilà. Skaven, évidemment. Il a un Twitch, un Youtube, hein. Numéro 1 en Skaven, voilà. Que je dis qu'il y a du beau monde. Orion 26, Bafon, je ne connais pas du tout. Plotinus, je ne connais pas en 1. Rambo, je l'ai vu passer plusieurs fois, mais pareil, c'est juste le pseudo qui me parle, mais c'est tout. Alliance du vieux monde. Le seul Nurgle, Rubo, que je ne connais pas. Runbad en... Dame Lézard, je fatigue. Ruzi en Blackhawk, je ne connais pas. Seraphino, le nom me dit vaguement quelque chose. En... Elfe Noir. Sergul en Orc. Le nom me parle, pour le coup. J'ai déjà vu passer dans certaines compètes, il me semble. Sifernero, je ne connais pas du tout. Désolé, les gens. Qui jouent le seul Renégat du KO. Et ça, je trouve ça chouette. Parce que moi, c'est un roster que j'aime beaucoup. Smilzo et Strider 84 en homme lézard. que les deux, je ne connais pas. Tolto en un. Qui est un gros coach. Un très gros coach. Qui est très très fort aussi. Angerd, bien évidemment. Français. Alliance du vieux monde. Très très fort. Très très fort. Très très fort. Il s'est retrouvé en 2018 Coupe du Monde de Bloodball 2. Et qui malheureusement était en BO1. Et il s'est fait... Il s'est fait no match. Donc c'était un peu triste à voir malheureusement. Genre Tour 4, il n'y avait déjà plus de match. Voilà. En finale, ça la fout un peu mal. Ce qui, du coup, est pas mal. Pour cette fois-ci que la saison finale se passe en BO3. C'est une très bonne chose. Veliopea. Pareil. Très fort coach. Que je ne connais pas du tout son... S'il est anglais, français et tout ça. Voilà. En humain. World Sitar. Très fort coach aussi. En Black Orc. Et Zahug. Que je ne connais pas. En Skaven. Voilà. Donc voilà. On a fait un peu le tour des coachs présents. Je ne sais pas si c'était très pertinent de faire cette liste sans vous présenter les équipes. Mais je pense que je ferai une seconde vidéo là-dessus si j'ai le temps. Il y a les fêtes. Il y a les fêtes. Je le redis. Ce n'est pas évident. Et il y a quand même 56 équipes à faire. Donc beaucoup d'hommes lézards. Pas mal d'orcs. Pas mal de dark elf. D'elfes noires. Euh. Beaucoup d'Underworlds. Ça m'étonne beaucoup. Parce que. En fait. Ils ont désactivé les primes de match. De match. Pardon. Les primes de match. Primes de match. Voilà. Les star players. Et les. Prière Nuffel. Et. Je trouve. Enfin. Baffon. Est quand même pas mal dépendant de ça. Pour être assez efficace. Donc. Ça m'étonne. Qu'il y ait. Autant d'Underworld. Mais bon. C'est chouette quand même. Euh. Humain. Bon. Je trouve que humain. C'est quand même pas mal fort. Dans. Dans ce type de. De tournois. Euh. Pas mal de nains. Il n'y en a à dire là-dessus. Euh. Orcs noirs. Quand même. Un peu représenté. Ce qui m'étonne plus. C'est. La noblesse impériale. Mais c'est vrai. Que c'est un format. Qui. Leur permettre. D'être. D'être là. Quand même. Euh. Et qui. Qui peuvent être très très. Embêtant. En défense. Vraiment. Alliance du Vieux Monde. Euh. Vu qu'ils étaient. Tire 4. Euh. Tire 3. Tire 4. Il me semble qu'ils sont. Tire 4. Ils ont beaucoup de compétences. Ce qui fait que. Malgré tout. Ça peut. Ça peut. Ça peut être. Alors. Compétitif. Peut-être. À ce point là. Je ne sais pas. Mais. Ça peut. Ça peut surprendre quoi. Faut faire attention. Ce qui m'étonne le plus. C'est les scavennes. Il n'y a que 2 scavennes. C'est assez étonnant. Euh. Bah ouais. Ça m'étonne. Voilà. Ça m'étonne. Je pensais. Je pensais en voir. En voir. Je pensais voir. Moins d'Underworld. Et plus de scavennes. Voilà. Pro Elf. Euh. On n'en voit qu'un. Euh. Je pense que c'est un peu normal. Je crois que. Je trouve qu'ils les ont mis un peu trop. Dans les tiers. Il me semble. Non. Et euh. Et du coup. Il y a un peu plus compétitif. Parce que je rappelle quand même. Qu'il y a 5000$. Enfin 5000$. Dans le premier. Il gagne 2000$. Je crois. Enfin. Parce que c'est réparti sur les premiers. Mais euh. Mais du coup. On a. On a envie d'être compétitif quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes lézards. Là. Euh. Avec. 1150k. Vous pouvez. Vous pouvez. Vous prendre. Le nécessaire. Vous mettez bloc. Bloc partout. Sur tous les lézards. Éventuellement. Euh. Bloc. Et euh. Et euh. Euh. Et euh. Et euh. Et euh. Et c'est. Ça fait le taf quoi. Avec. Éventuellement. Peut-être un. Un frais. Si vous avez. Si vous avez des gardes. Vous pouvez peut-être. Éventuellement. Mettre un frenzy. Pour compenser le. Le fait de pas avoir de tacleur. Ou des trucs comme ça. Bon. Là. Ça devient. Peut-être un peu plus tricky. Mais euh. Voilà. Le croxy. Les six saurus. Le reste en skink. Euh. De relance. Euh. Même si on peut pas passer une troisième relance. Euh. Mais euh. Mais même. De relance. Et euh. Et euh. Et euh. Et euh. Et euh. Les. 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 Les six blocs sur les six saurus. Euh. Voilà quoi. Vous êtes bien. Vous êtes très bien. Donc ça m'étonne pas. Qu'il y ait autant de. Qu'il y ait autant de. Qu'il y ait autant de. Euh. 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 Les six blocs sur les gars. Et quand même. Ils. Mais pareil. Ça peut. Ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Et donc je vais faire un dernier petit laïus. Puisque euh. Comme je vous le disais au début de cette vidéo. Euh. Il y a des matchs qui ont commencé. Voilà. Donc je vais. Je vais vous montrer un peu. Comment je. Je remplis ça. Et euh. Et s'il y en a qui. Qui veulent m'aider. Après ça sert à rien d'être 50. Mais euh. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Euh. Donc du coup. Je me base sur. Sur les. Les docs. Que j'ai en. En rule and replay. Là. Dans l'official bracket. Plus les infos que je peux planer. A droite. A gauche. Et qu'on me donne. Aussi. En MP. Donc. Euh. J'essaye de mettre. Donc. J'ai. 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 J'ai rempli en fonction du bracket. Qui. Qui. Aléatoire. Qui a été donné. Euh. J'essaye de mettre. Si je l'ai. La. La date du match. Donc vous voyez. Là. Il y en a quand même pas mal. Qui sont. Qui sont prévus. Voilà. Quand un match est fait. Je mets le vainqueur. En vert. Et le perdant. En orange. Avec le score à côté. Bien évidemment. Et. Euh. Le. Si je. Si j'arrive à l'avoir. Le replay. Voilà. Qui est un fichier. Point BBR. Ouais. C'est ça. BBR. Euh. Qui est le format de fichier. Pour. Euh. Les replays de Bloodball 3. Voilà. Donc. 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 J'essaye de mettre tout ça. Et. Dans le cas d'un forfait. Voilà. Je mets juste forfait. Et win. Ici. Alors. Bien évidemment. Je ne. Je ne passe pas. Donc là. Désolé. Vous avez un peu de spoil. Sur les premiers matchs. Mais bon. Ça va servir. D'exemple. Euh. Là. Ashram. Du coup. A gagné son match. Evidemment. Il ne passe pas ici. Ha ha ha. Si. Il passe en round 2. D'accord. Mais. C'est pas un arbre classique. Je le mets pas. Euh. A la suite. Ici. Euh. Le. C'est ce qu'il s'appelle. Le seeding là. Bah là. Que. Que la round soit. Soit randomisé. Voilà. Soit. Que les appareillements soient faits. Pour la round 2. Voilà. Je cherche mes mots. Euh. Pour pouvoir le. Le remplir. Puisque chaque round est aléatoire. Pour les play in. Voilà. Donc. Normalement. Vous avez toutes les infos là. Euh. Encore une fois. Je redis. C'est pas un truc officiel. C'est moi qui. Qui fait ça. Euh. Il y aura peut-être un truc officiel. Qui sort. Je ne sais pas. Euh. Mais. Qu'ils sortent ou qu'ils sortent pas. Je pense que je continuerai. Quand même. A remplir ce document. Voilà. Parce que maintenant que j'ai. J'ai commencé. J'ai envie de. J'ai envie de. J'ai envie de le compléter. Voilà. Bon. J'ai mis. Spécial Funx. Vous pouvez. Me retrouver. Du coup. Sur Twitch. Et sur Youtube. Tant qu'à faire. Je me fais un peu de pub. Voilà. J'en. Je vous remercie de m'avoir écouté. Parce que je pense que cette vidéo va quand même. Être un peu longue. Et. Euh. Et puis bah. Je vous dis. Euh. Je vous dis à bientôt. Euh. Voilà. Euh. Ah si. Si. Dernière petite chose. Ce que je n'ai pas dit. C'est que. Euh. Vous pouvez voir. Les. Les replays. Des premiers matchs. Euh. Sur. Euh. Puisque. Ce soir. Enfin. Ce soir. Pas ce soir. Du coup. Hier soir. Puisqu'il est une heure et demie. Hier soir. C'est joué. Euh. Du coup. Cinq matchs. Et un a été forfait. Malheureusement. Un des coachs. N'a pas pu. Il y a du forfait. Voilà. Euh. Et du coup. Vous pouvez retrouver. Ces cinq matchs. Je pense que. On les a à peu près. Tous couverts. Enfin. L'Okragon. Les a tous couverts. Je me suis greffé. En cours de route. Voilà. Sur. Sur. Certainement. Retrouver. Retrouver ça. Sinon. Euh. Les replays. Sont tous. Disponibles. Normalement. Ici. Voilà. Vous avez. Vous avez. Les replays. Des cinq matchs. Qui ont été joués. Voilà. Voilà. Et donc. Bah. Sur ce. Je vous dis. Merci de m'avoir écouté. Pour la deuxième fois. Et. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne journée. En fonction de quand. Vous allez voir. Cette vidéo. Et à bientôt. C'est parti. C'est parti. D'accord. C'est parti. Sous-titrage ST' 501